Aujourd'hui et également tout au long de la semaine, de belles recettes. Premier port de pêche français, tu ne vas pas te gêner Vincent, cette semaine. T'as raison Lolo, bien sûr qu'on ne va pas se gêner. Et on a ce matin, pour nous donner une recette, évidemment de poisson, pour commencer, eh ben oui, forcément dans un grand port de pêche comme Boulogne, on a Patrice qui est avec nous, Patrice Baud, que je vous montre d'applaudir. Patrice, plus de 35 ans poissonnier, devenu restaurateur, qui travaille dans un restaurant qui ressemble à un bateau, comme ça on ne part pas du bord de mer. Et qu'est-ce que vous prépare ce matin, Patrice, comme recette ? Alors ce matin, on va partir sur un waterzoï, un waterzoï parce que c'est un plat du noyau. Ah ben oui ! Un waterzoï de poisson, c'est simple et très bon. Alors waterzoï, ça vient du flamand, bien sûr, et ça veut dire pot à eau, c'est un pote au feu en fait. Généralement, ça se fait à la volaille, et là, on le fait au poisson. Là, on va le faire au poisson, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a comme filet de poisson ? Alors ici, vous avez du filet de lingue, julienne, lingue, julienne, un filet de merlan et un filet de rouget perlon. Les filets ont été désarrêtés, vous voyez, pour ça qu'il y a une encoche sur le milieu comme ça. C'est plus facile à manger. Mais là, on va le cuire avec la peau, celui-là. Pour que ça se tienne un petit peu. Vous allez voir, c'est un pote au feu qui va très très vite. Vous allez nous apprendre tous les deux comment on fait, Patrice et Vincent. Hop, ce pote au feu, l'image que je vois là, Le waterzoï, dans quelques minutes, comme si vous l'aviez fait toute votre vie. Allez, vous allez tout apprendre. Ça, regardez, le plat est pour vous. En 50 minutes, on vous explique comment faire, les amis. On est sous surveillance pour préparer le waterzoï de poisson. Et c'est Patrice, alors que vous voyez les coiffes que l'on appelle ici des soleils. Elles ont bien raison, comme est coiffée d'ailleurs Isabelle, la géante de la ville. Monsieur Vincent, le waterzoï de poisson. Alors, à quoi reconnaît-on le chef avisé ? C'est celui qui a une belle mise en place. Alors, Patrice, dans cette terrine là-bas, est-ce que tu peux la ramener un petit peu par là ? Voilà. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? On a des poirots émincés, des carottes émincées, du céleri émincé. Voilà. Donc, tout est émincé. Je signale que Patrice est venu avec son chef Jérôme qui est derrière, qui a tout émincé. Exactement. Pourtant que tu surveillais, pendant que tu étais en train de donner des conseils. Alors, ça, on va en faire quoi ? Ces légumes émincés, c'est la garniture aromatique de notre bouillon ? Non, on va les servir dans l'assiette. Mais au départ, on va les mettre à cuire dans un peu de fumée de poisson. Eh bien, allons-y alors. Voilà. Il est à peine chaud, c'est ce qu'il faut ? On va mettre d'abord les pommes de terre à cuire parce que c'est plus long. Alors, les pommes de terre, c'est des pommes de terre qui se tiennent bien, genre des charlottes ? Genre charlottes, oui, c'est ça. Ou on peut prendre de la rate du touquet ? Tout à fait, c'est encore mieux. Ah, dis donc, ça serait bien quand même dans la région. Il n'y a rien qui gêne ? Mais ça, c'est des pommes de terre ? Non, c'est une navée, ça. Des pommes de terre et navées. Des pommes de terre et navées. Et ça, on ne les émince pas, on les laisse... Non, on va laisser comme ça, ce sera pour garnir l'assiette. D'accord, pour faire joli en même temps que c'est bon. Voilà. Et dans ce fumée, alors ce fumée, on l'a fait à partir de quoi ? Alors, c'est fait avec des parures de poissons, on les arrête, les têtes, des aromates, un peu de vin, un peu de laurier, bouquet garni. D'accord, d'accord. Et on a tout filtré. Oui, tout a été filtré. Mais ça peut très bien se trouver pour les ménagères, en déshydraté dans des rayons de magasin. Ouh là 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 ! Non, 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 non. Non, pas chez nous, pas chez nous. Prends ça ici, s'il te plaît. Pas chez nous, pas chez nous. Non, mais surtout que toi, tu as été poissonné longtemps, les poissonnés, ils les donnent, les parures, les têtes, les arrêtes. Oui, mais c'est du boulot, quoi. Il faut s'y prendre la veille. Attends, le renvoie pas. Pour faire le fumet. Vas-y, allons-y. C'est du boulot, faire un fumet de poisson. Il faut s'y prendre la veille. Mais la cuisine, c'est du boulot, si on veut se faire plaisir après. Donc là, on va mettre à cuire les légumes émincés. C'est la base du waterzoid. C'est la julienne. Cette julienne de légumes, elle va être servie dans le bouillon, dans le bouillon qui sera crémé tout à l'heure, parce que c'est comme ça la recette. Ça, ça va cuire combien de temps ? Pas très longtemps. 10 minutes, c'est fait. Oui, à peine. On va mettre les filets de poisson en même temps dessus. D'accord. On va revenir pour ça dans quelques minutes. Dès que ça aura pris un petit bouillon, comme on dit, pendant ce temps-là, ça cuit aussi du côté des patates. Le waterzoid de poisson se prépare devant vous, évidemment, avec Patrice et Vincent. Regardez cette belle assiette. Vous allez avoir tous les trucs et astuces de sorte de la réaliser. C'est du travail. C'est de l'excellence, quand même, pour en arriver là. Le soleil est dans l'assiette, également ici, avec le waterzoid de poisson, Vincent. Ah oui, et on démarre ce roux. Alors, le roux, vous le savez, ça démarre toujours avec un beurre bien chaud. Là, il est en train de chauffer. Non, nos légumes, ils sont prêts, pratiquement ? Quasiment, oui. Est-ce qu'on doit les sortir ? On peut faire cuire le poisson sur les légumes. Eh bien, on ne se rend que mieux. Alors, on y va, alors ? Allez, hop. Voilà. Alors, du lingue, c'est-à-dire de la julienne. Oui, de la julienne. Et là, le grondin perlon. Grondin perlon, voilà, exactement. Grondin perlon, qui est un grondin gris, contrairement au grondin rouge. Non, c'est un grondin orange, plutôt. Il y a le gris, il y a le rouge, et il y a le grondin perlon, qui est orange. Et celui-là, alors, il est gris, parce que c'est le... Oui, un peu gris, à la lumière. Voilà, c'est ça. Mais n'importe quel grondin qu'on y met, en fait. Ça peut être un des trois grondins. Oui, absolument. Le grondin, ça fait des beaux filets, si on a su bien désarrêter. Celui-là, le plus moelleux. Ah, d'accord. Voilà, les autres sont un peu plus secs, en chair. Ah oui, là, il y a un petit peu de buée sur le... Attends, ne bouge pas une seconde, je vais l'essuyer, là. C'est mieux ? Est-ce que c'est mieux ? On voit bien ? Ah oui, parfait. Alors donc, les poissons, un petit bouillon. Oui, trois, quatre minutes. Et puis, pour ne pas défaire le poisson, il vaut mieux que le bouillon, ça bouillotte gentiment plutôt que gros bouillon. Ça frissonne. En revanche, du côté des pommes de terre et des navets, là, tout bien. Tout bien, tout marche bien. Tout bien, ça y va. Et là, le beurre, il commence à être bien chaud, ça y est, ça bouillonne. C'est quand il va commencer à se colorer, là, je vais mettre un petit coup. Il va plus fort. Ah oui, un petit coup, là, pour que ça soit un peu plus fort. Et le roux, alors, comment est-ce qu'on procède ? Alors, quand le beurre est bien chaud, on accort la farine et puis on travaille au fouet. Vas-y, Patrice. C'est parti, là, ça y est. On met tout d'un coup ? Oui, c'est une proportion, c'est à peu près 100 grammes de beurre pour 100 grammes de farine. Un temps pour temps. Voilà. Comme on dit. Et là, ça va, en quelque sorte, faire une pâte. Voilà, une pâte que l'on va ensuite détendre avec le fumet de poisson qui a servi à la cuisson des légumes et du poisson. Alors, je vous signale que c'est un peu comme ça qu'on commence les pâtes à choux. Quand on fait de la pâte à choux, on démarre avec la farine dans le beurre. Et puis après, on va décoller avec l'œuf. Mais ici, on ne met pas d'œuf. Ici, c'est au fumet de poisson. C'est en fait pour épaissir la sauce. C'est pour qu'on ait une sauce qui se tienne bien, pour qu'elle ne soit pas trop crémée. On pourrait faire réduire la crème, mais ça serait gras, quand même. Oui, plus. Parce que là, on va incorporer un petit peu de crème. On va d'abord mettre du fumet de poisson pour détendre. Et on mettra de la crème. Tu en mets tout de suite. Oui, on va en mettre maintenant. Alors, je vais baisser un petit peu le feu, là. Parce que du coup, il ne faut pas que ça brûle, le roux. Voilà. Là, c'est bien. Vas-y. Directement de la casserole. Oui. On ne va pas s'embêter. Voilà, je tourne. Ah bah là, du coup. Ah oui, dis donc. Là, du coup, là, dis donc. Ah oui, là, c'est. Alors, le brouillard s'est levé sur Boulogne, à l'heure où je vous parle, nous ne voyons plus rien. Je crois que nous sommes perdus, exactement. Je vous rappelle quelque chose. Oui, oui, bah, je vous montrerai tout à l'heure. D'accord, allez, à tout de suite. Regardez, ce water's oil se prépare devant vous, water's oil de poisson ici, quand on est dans le premier port de pêche de France, à Boulogne-sur-Mer, où nous sommes installés. Ce plat, vous allez le réaliser ici même en 50 minutes. Alors, tu vois, on y prend le petit-déj, effectivement, dès 4h du matin, je ne sais pas triste, mais parfois, je suis sûr qu'il y a un peu plus que le petit-déj. Il y a peut-être même un water's oil de poisson, donc. Ah oui. Il y a quelques spécialités aussi. Eh oui, tu penses. Justement, ce water's oil, vous nous donnez les trucs et les astuces pour le réaliser à la maison aujourd'hui, Patrice. Là, on a le roux qui a été mouillé avec le bouillon. La sauce est prête, là ? Non, on va la crêmer un petit peu. Vas-y, crème-donc, crème-donc. Parce qu'en fait, on oublie trop souvent, à force de parler de la Normandie comme étant le pays des produits laitiers, qu'en Nord-Pas-de-Calais, il y a des produits laitiers absolument fantastiques. Il y a beaucoup de vaches et ça fait des fromages, ça fait de la crème, ça fait des beurres, des beurres qui sont formidables. Et il est tout à fait normal de crémer ce plat. C'est vraiment un produit d'ici. C'est vraiment un produit boulonnais, cette crème-là. Voilà. Oh, c'est onctueux, ça. Eh, dis donc, ça a l'air bien, ça, comme crème. Ah oui, c'est bien. On a salé ou est-ce que... On va saler. On va mettre un peu de sel et de poivre. Oui. Pas trop de sel. Il faut qu'il y en ait quand même, un petit peu. Par contre, le poivre... Et alors là, j'apprécie que tu mettes du poivre de moulin, tu vois. Oui, c'est bien. Ah oui, parce que moi, le poivre déjà moulu, c'est pas mon machin, ça. Non, 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 parce que là, on sait au moins ce qu'on met dedans et puis ça a vraiment un bel arôme. Ah oui, tu peux choisir, oui. Bah oui, puis c'est un peu comme le thé, tu sais, quand on achète des sachets de grandes marques, on sait pas trop ce qu'il y a dedans. Le poivre moulou, c'est un peu pareil. Le poivre moulou, c'est un peu du résidu, parfois. Là, ça a déjà un goût de fumée, alors. Bah, va sentir. Tu peux sentir ? Va sentir. La goutte ? Ça sent le poisson, oui, un petit peu. Vas-y, allez. Et comment, alors ? Fais-toi plaisir, alors. On n'aura pas l'occasion. Fumée de poisson préparée par Patrice. On pourrait remettre un petit peu de sel, éventuellement. Ah tiens, ah bah, dis-donc. Très bien. Tu vois, c'est marrant. Patrice, il était léger sur le sel, lui. Je veux pas te dire, mais tout l'été, dans l'été en France, elle m'a chopé sur le sel à chaque fois. Elle vous a harcelé. Mette-toi sur, mettez trop. Trop de sel, il n'est pas assez de sel. C'était jamais salé comme il fallait. C'est typiquement féminin, ça. Oh, j'ai rien dit, hein. Patrice, ne me fais pas dire. Mais ça exhale les parfums dans le sel, c'est pratique aussi. Ah oui, c'est important, c'est un exhausteur de goût très important. Le poisson est cuit, vous avez vu, c'est quelques minutes. Oui. Et on va le mettre sur l'assiette, on dresse ? Voilà, on va dresser. OK. Avec le poisson et la julienne en dessous. Ah bah, la julienne, ça se dresse bien, hein. Oui. Ouais. Et puis ensuite, on ajoutera le fumet. Regardez, toute cette petite verdure qui vient dessous. Ah, j'aime bien. Ça sent bon, et puis c'est très léger. Si on n'y avait pas mis de crème, c'est quand même qu'un poteau feu, c'est ultra léger. Ultra diététique. Même, hein. Voilà, il y a tout. Oui, il y a les légumes, il y a les féculents, et il y a le poisson. Qui l'avait, et voilà. C'est merveilleux. Sous l'œil avisé, des nordistes, parce qu'on a deux nordistes, là. Nathalie Schrein-Germain et Hélène Gâteau. Je suis plus Picarde, moi. Picarde, t'es Picarde. Pas de café pareil. Mais ça se rapproche. Moi, je suis dans le Nord, Nord-Pote-Calais, mais département du Nord. T'es Nord, toi, oui, c'est ça. D'ailleurs, j'envoie ses parents. T'es de région. Regardez, vous pourrez partir, vous aussi, en mer, avec des sacs que nous vous offrons. Non seulement cette recette, vous l'avez fait, vous l'avez compris, en 50 minutes chez vous, avec les astuces de Patrice, en 4, la Grande Armée était ici, à Boulogne-sur-Mer. Dis-moi, Vincent, peux-tu nous montrer les images récapitulatives de ce waterzoï de poisson ? Je le souhaite, effectivement. Allez-y, Pâle, sans bleu. Alors, on a démarré avec ce bouillon, ce fumet, en fait, ce fumet de poisson, dans lequel on avait mis les petits légumes émincés, poireaux, carottes, qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Du, 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 des carottes et du céleri, bien entendu. Et puis, on va faire un roux dans le brouillard, bien entendu, dans le beurre qui fond, qui chante, qui mousse. On va mettre la même quantité de farine. Ça va faire une pâte qu'on va délayer avec ce fumet de poisson et que l'on va crémer par la suite, parce que c'est cette sauce onctueuse et épaissie qui va venir baigner nos filets de lingue, de grondin et de merlan. Voilà, c'est trois poissons, puisque le waterzoï, je le rappelle, c'est à la base une recette de volaille. Et là, on l'a adapté, c'est un waterzoï de la mer, en quelque sorte, ce beau ton feu de la mer à la boulonnaise, bien entendu, puisque c'est Patrice qui, aidé de son chef, Jérôme, nous a donné sa recette. ... ... ...